Bienvenue sur Info 83, les municipales 2020 se dérouleront donc bien le dimanche 28 juin, partout en France, enfin dans les un peu moins de 5 000 communes concernées. Patrick Ysarty est avec nous. Oui, bonjour Thierry. Pour ces municipales, nous avons effectivement décidé de faire un focus sur la seconde ville du Var, la Seigne-sur-Mer, où il se passe beaucoup de choses d'ailleurs durant ces municipales. Premier tour, deuxième tour, elles sont vraiment exceptionnelles ces élections, avec notamment des regroupements, on l'a vu à l'issue des résultats du premier tour, il y avait cinq candidats en liste. Aujourd'hui, il y a quatre listes, Nathalie Biquet, Sandra Torres qui a fait liste commune avec Serge Daninos, Dorian Munoz qui s'est maintenu et Luc Patintreger, le candidat des Verts, qui a décidé de se désister, de fusionner sa liste avec celle du maire sortant, Marc Villemot, que nous recevons maintenant. Marc Villemot, bonjour. 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 Alors, comment allez-vous ? Je pense que Thierry, j'ai un problème de connexion avec Thierry. Donc, comment allez-vous, M. Villemot ? Écoutez, je vous remercie. Je vais bien, j'ai réussi à passer la phase de cette crise sanitaire sans être atteint par le virus, comme d'ailleurs un grand nombre de mes concitoyens qui ont été très, très sérieux pendant toutes ces semaines longues et difficiles de confinement et de début de déconfinement. Alors, bon, on a des problèmes de connexion, on l'a signalé. On n'a pas eu l'occasion justement de vous avoir depuis, en tout cas en ligne et en interview, depuis la crise sanitaire, depuis d'ailleurs, je crois que c'était le fameux débat que nous avions organisé le 10 mars. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que cette crise sanitaire a modifié, vous, votre candidature, votre programme, même s'il a modifié, ça on le sait déjà, votre liste, puisque vous avez fait liste commune avec Luc Patintrejet ? Oui, je pense que c'est une réalité pour ce qui nous concerne, Mais ce devrait être, et je l'espère, une réalité pour l'ensemble des candidats, ici et ailleurs. On ne peut plus poser le même regard sur les enjeux, notamment territoriaux, que celui que nous avions antérieurement. Les enjeux, notamment environnementaux, les enjeux de services publics, les enjeux de solidarité sont apparus comme encore plus prégnants qu'ils ne l'étaient antérieurement. Je dirais que pour ce qui nous concerne, c'était une réalité qui nous animait dès avant le premier tour. Et malheureusement, cette crise a eu aussi cet effet bénéfique de confirmer que ces questions-là devaient être au cœur des projets pour l'avenir, pour l'ensemble des communes et des intercommunalités. Alors, M. Villemot, pourquoi cette fusion avec la liste de Luc Patintrejet ? Vous savez, j'ai été de ceux qui, bien avant le premier tour, pour indiquer que nos projets pour la ville étaient très similaires et qu'il était dommage que nous n'ayons pas fait, comme nous l'avons fait antérieurement, en 2008, en 2014, des marches communes pour proposer un projet qui soit riche de nos différentes sensibilités, des différentes sensibilités de la gauche, des sensibilités de l'écologie. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. On aura sûrement remarqué que je n'ai eu de cesse d'appeler de mes voeux cette rencontre. Et puis, elle s'est faite naturellement, je dirais par le bon sens, justement aussi en fonction des réalités d'aujourd'hui différentes en termes d'enjeux environnementaux et solidaires. Elle s'est faite naturellement. Il ne nous a pas fallu très longtemps pour pouvoir nous accorder sur des orientations communes à partir de celles que nous avions affichées antérieurement. Et puis, ça s'est traduit, en effet, non pas par une fusion, même si c'est la démarche institutionnelle officielle, mais par un véritable partenariat concrétisé par des candidats à parité de chacune de nos équipes pour constituer une nouvelle équipe. – Monsieur Villumot, cette fusion a fait quand même des victimes. Vous avez cédé aux demandes du docteur Luc Patin-Tringer, notamment en sortant deux personnes qui étaient sur l'audace, M. Astor et M. Kivigère. Pourquoi avoir cédé à cette pression, si on peut appeler la pression de M. Patin-Tringer ? – Pas du tout. Il n'y a pas eu de pression du tout. On l'a entendu dire, c'est vrai. Les deux situations ne sont pas les mêmes. Celle de Marc Kivigère était liée à son passé, plus marquée à droite que la plupart, bien évidemment, de tous nos candidats. S'agissant de Claude Astor, ce n'est pas du tout le cas, chacun des six partis qui soutenaient et participaient à notre liste du premier tour a été invité de façon tout à fait normale et égalitaire à réduire de moitié ses candidats pour laisser la place justement sur la liste aux nouveaux venus de l'équipe qu'animait Luc Patin-Tringer. Et le Parti Radical de Gauche, dont fait partie Claude Astor, avait deux candidats. Et le Parti Radical de Gauche a choisi que ce soit l'autre candidat, et donc une candidate en l'occurrence, Marie Viasi, qui demeure dans notre équipe. Il n'y a aucun problème avec ni le Parti Radical de Gauche, ni avec Claude Astor, qui continue d'ailleurs à exercer avec le brio qu'on lui connaît son mandat actuel et pour lequel nous avons convenu que, comme pour beaucoup d'autres personnes qui avaient très envie de s'investir, nous trouvons les moyens dans des démarches citoyennes de continuer à les associer à la politique locale, même s'ils ne sont pas élus demain. Cette fusion des listes, c'est aussi des voix qui vont s'ajouter forcément à votre candidature pour ce deuxième tour, d'autant plus que Luc Patin-Tringer ne sera pas présent sur la liste. Alors on va faire de la politique politicienne. Quand vous voyez ce qui se passe, alors pour vous ça se passe plutôt bien, et quel regard portez-vous sur ce qui se passe dans le camp adverse, c'est-à-dire les droites, avec notamment l'église de Sandra Torres et de Nathalie Biquet, qui elles n'ont pas trouvé d'entente et partiront donc chacun de leur côté, ou chacune de leur côté ? Écoutez, je ne suis pas, et c'est bien connu, dans le camp d'en face, même si nous partageons avec ces adversaires-là généralement bien des points de vue parce que nous sommes des Républicains, je ne connais pas les raisons qui ont conduit les deux équipes à ne pas se rassembler, comme nous avons pu le faire avec l'équipe qui se rapprochait le plus de notre sensibilité. Évidemment, vous évoquez la question que vous qualifiez de politicienne, c'est-à-dire de tactique, de stratégie. Oui, je ne peux pas dire que ça n'arrange pas les papiers de la gauche et de l'écologie que deux candidatures de droite soient concurrentes. En revanche, je pense que ça doit porter un éclairage auprès des électeurs traditionnels républicains plutôt de droite pour qu'une nouvelle fois, ils réalisent qu'à la Seyde, en tout cas, contrairement à la gauche, à nos sensibilités écologistes où nous parvenons, alors parfois dès le premier tour, parfois pour le deuxième tour, nous, nous parvenons à présenter un projet partagé. Je pense que les projets respectifs de l'une et de l'autre des équipes de droite n'étaient pas véritablement compatibles. Et je pense que c'est cette raison-là qui a prévalu. On évoque des histoires de personnes. Vous savez, je crois que quand on fait de la politique de façon responsable, y compris à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, on sait généralement dépasser ces difficultés-là, même si évidemment, nous avons vu dans le passé, et on l'a vu au sein même du Conseil municipal, où l'équipe unie de droite qui a été élue en 2014, a explosé en deux sous-groupes, voire trois même à un moment donné, pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette situation. C'est une des réalités que la Seyde connaît depuis des années. M. Villumot, une des pires d'achoppement que vous aviez avec Luc Patin-Tringer, c'était l'urbanisation, notamment le sujet Coste-Chaude. Vous aviez, par le passé, vous êtes un légaliste, et vous avez accepté les logements sociaux dans votre ville. Ce sujet de Coste-Chaude, comment vous allez le traiter, avec M. Patin-Tringer, avec la liste de ces colissiers ? Oui, en effet, c'est un sujet qui nous préoccupe aussi, nous-mêmes, bien entendu. Il n'y a pas que celui-là, mais il y a celui du secteur de bois sacré. Il y a d'autres secteurs de la ville qui sont concernés par ces choix, qui, je le rappelle, sont des choix historiques, datant pour certains d'il y a 30 ans, pour d'autres du mandat de mon prédécesseur Arthur Peste, qui était de droite, je le rappelle, et sur lesquels nous avons nous-mêmes tenté de revenir autant que faire se pouvait. Et nous avons réussi en bien des points, parce qu'on ne parle souvent dans cette période, et c'est logique, électorale, que des difficultés que nous avons pu rencontrer à réduire l'urbanisation dans certains pôles de la ville, on ne parle pas des endroits où nous l'avons effectivement réduite. Je veux juste rappeler qu'on a réduit de 80% les zones de la commune qui étaient ultra urbanisables. Pour Coste-Chaude, Coste-Chaude, le sujet de Coste-Chaude. Il reste quelques points difficiles à traiter. Nous avons convenu avec Luc Patentagère que peut-être, par la force aussi des nouvelles personnes, et de leur savoir-faire et de leur expérience qui vont s'atteler au sujet, nous avons convenu que nous allons remettre l'ouvrage sur le métier. Et si nous parvenons à des solutions qui nous permettraient, je pense, raisonnablement de réduire encore, comme nous l'avons déjà fait, l'impact d'un projet de construction sur Coste-Chaude, ou carrément d'obtenir sur d'autres secteurs de la ville, et je pense à voix sacrée, que les projets ne se réalisent pas du tout, eh bien, nous ne nous en priverons pas. Chacun sait bien que, malgré le fait qu'on me qualifierait de bétonneur, d'irrespectueux de ce que j'avais annoncé, la réalité est tout autre, et les faits le prouvent. Et si nous parvenons à réduire la construction sur différents endroits de la commune, je ne serai pas fâché de le faire. Mais il faudra aussi que nous trouvions les solutions pour répondre aux besoins de logements, et en particulier de logement social, non seulement parce que c'est une obligation légale, et c'est aussi une obligation budgétaire, parce que ça ne m'amuse pas chaque année de payer une amende à l'État, puisque nous ne sommes pas en règle, mais parce que, sur le fond, le droit au logement est un droit inscrit dans la Constitution du pays, et nous avons en permanence 3 000 familles qui sont en attente d'un toit sur le territoire de la commune, et 12 000 sur le territoire de la métropole. On ne peut pas jouer l'une des finalités contre l'autre. Il faut que nous puissions avancer en trouvant les solutions pour les deux. Justement, sur ces sujets, comme vient de le dire Patrick Coste-Chotte, par exemple, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir ? Parce qu'apparemment, rien n'est figé, décidé. Je voulais revenir sur votre programme et justement la part de programme de Luc Patintrager et du vôtre qui se regroupe. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir justement des dissidences si rien n'est figé à l'avance, si rien n'est décidé à l'avance, si vous ne tombez pas d'accord, s'il n'y a pas des points d'accord bien précis à l'avance ? L'accord et le pacte, puisque l'on a qualifié ainsi que nous avons signé ensemble, est clair là-dessus. Nous sommes bien d'accord avec nos partenaires de l'équipe de Luc Patintrager sur le fait que nous réouvrons ce dossier. Il n'est pas figé et nous allons le réouvrir. Nous n'avons pas convenu et nous ne pouvions pas de toute façon le faire que d'un trait de plume on allait rayer la perspective de construction sur le secteur de coste chaude comme sur d'autres. En revanche, nous avons convenu que nous réouvrirons le dossier lorsque nous serons élus et que nous rechercherons toutes les solutions possibles pour y parvenir. Vous savez, je suis expérimenté dans l'animation d'une équipe plurielle, diverse. Depuis 2008, ce n'était pas une équipe qui était monocolore. Il y avait dans notre équipe des gens issus de différentes sensibilités de la gauche et de l'écologie et il y avait, comme ça va être le cas encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui ne se réfèrent pas à un parti ou une sensibilité politique de gauche et de l'écologie. Et quand je dis un certain nombre, c'est désormais une majorité. Jusqu'à présent, on était plutôt dans un premier temps entre un tiers et la moitié. Donc, évidemment, l'exercice de la discussion au sein d'une équipe pour rechercher les solutions de consensus, c'est un exercice auquel nous sommes rodés. Et il n'y a aucune raison que nous ne continuions pas, d'autant plus que nous sommes forts de cette expérience-là, à réussir à trouver les consensus nécessaires au sein de la future équipe. – M. Villumont, un sujet qui est cher pour certains Sainois aussi, c'est le cinéma, le fameux cinéma. Est-ce que vous partagez le même point de vue que l'équipe avec laquelle vous avez fusionné de Luc Patintringer qui ne semble pas forcément favorable à l'émergence des grandes salles comme ça sur le parc de la Navagne ? – Nous avons là l'exemple d'un sujet que nous avons abordé, du moins au moins survolé. Quand on convient de faire une union, et je répète bien que ce n'est pas une absorption, ce n'est pas une fusion, quand on fait une union, les uns et les autres ne fondez pas sur le sujet notre perspective de réaliser ce programme tel que nous le souhaitons depuis des années et tel que les Sainois le souhaitent depuis des années n'a pas posé problème et ne posera pas problème. Nous sommes clairement convenus là-dessus. – Les Sainois attendent une révolution quand même pour cette ville qui est endettée, qui souffre depuis de nombreuses années, depuis la fin des chantiers et du reste. Comment allez-vous changer ? Vous êtes aux commandes de la ville depuis de très nombreuses années. Qu'est-ce que vous allez changer ? Est-ce que vous allez faire une révolution dans la gestion de votre ville ? Est-ce que vraiment cet apport des écologistes, la liste de M. Patin-Tringer, va vraiment donner un coup de boost pour l'économie sainoise ? – Je veux rappeler que les écologistes étaient de l'aventure de 2008 et de celle de 2014 aussi. Et que je suis ravi qu'ils soient de nouveau de l'aventure, en nombre plus important d'ailleurs, aujourd'hui. ce qui va changer, et finalement, je suis très satisfait qu'on ait vécu cette phase du premier tour, ce qui va changer, c'est cet apport un peu d'air frais, essentiellement apporté par des jeunes candidats. Il y en avait dans notre équipe du premier tour. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui de l'équipe de Luc Patin-Tringer, qui elle-même s'est exercée dans l'élaboration de son projet, dans la conduite de sa campagne, à une démarche plus citoyenne encore que la démarche dans laquelle nous étions déjà depuis des années résolument engagés. Et je pense que c'est surtout sur la méthode, sur la méthode évidemment du fonctionnement interne à l'équipe, sur la méthode du management, pourrait-on dire, des bras armés de la politique locale que sont les fonctionnaires territoriaux, sur la méthode de l'association de nos concitoyens à la définition de leur devenir. Alors même que nous avions nous-mêmes engagé tout un tas d'expériences et où nous avons acquis du savoir-faire, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que cette dynamique nouvelle essentiellement portée par les jeunes issus de l'équipe de Luc Patin-Tringer va nous amener à faire de grands pas en avant. Et on en a besoin. On en a besoin et vous avez raison de situer cet enjeu au regard de ce que nous venons de vivre dans cette crise sanitaire. L'écologie, qui était un fil vert, pourrait-on dire, déjà, des deux projets qui sont regroupés en un seul projet, nous impose au regard de la crise économique qui démarre et qui va être longue et qui va faire un dégât terrible, nous impose d'aller encore plus loin à l'échelle métropolitaine, bien entendu à l'échelle locale, mais la compétence économique est une compétence métropolitaine, nous impose de peser encore plus vers une diversification plus importante, non seulement pour répondre aux enjeux environnementaux et de développement durable du grand territoire du grand Toulon, mais également pour apporter des réponses nouvelles par les circuits courts de distribution, par tous les enjeux de l'économie, de l'utilisation meilleure de la gestion des déchets, de la réutilisation des produits, par probablement la monnaie locale, la fameuse fève qui se met en route dans notre territoire. Ce sont des perspectives à la fois vertueuses en matière de développement soutenable et durable du territoire, mais ce sont également des outils majeurs de lutte contre le chômage parce qu'il y a matière à créer des emplois, surtout dans une configuration comme celle d'aujourd'hui où beaucoup d'entreprises sortent extrêmement fragilisées de la phase de crise sanitaire et où, de surcroît sur notre territoire, nous sommes confrontés à deux situations extrêmement graves, celle que connaît la grande entreprise industrielle, et celle que risque de connaître le secteur naval, militaire, avec l'événement qui a concerné cet incendie du sous-marin et où la plus importante entreprise du territoire, en l'occurrence Naval Group, risque de se retrouver avec des difficultés pour la poursuite de son activité au service du ministère des Armées. Raison de plus, raison de plus pour que nous avancions vers une diversification économique qui passera bien évidemment par le tourisme, par les loisirs, par la bénéarité, par la culture, bien évidemment par le pôle technologique de la mer avec son volet industriel et en particulier son industriel naval militaire, mais également ce qu'on pourrait appeler la tierce économie, celle de demain, celle sur laquelle nous étions déjà en perspective d'avancer, mais qui là va devoir être largement soutenu pour son démarrage et son développement par l'ensemble des pouvoirs publics. Thierry ? Donc, Marvillemot, il y aura donc ce deuxième tour. Un sondage est paru ce matin, notamment édité par Le Point. où il apparaît qu'il y aura encore moins de participation qu'au premier tour. Est-ce que ça crée une inquiétude chez vous, justement ? Oui. Est-ce qu'elle est liée au fait que ça risque de fausser l'élection municipale ? C'est toujours dommageable que peu de nos concitoyens ne s'emparent de ce bel outil démocratique qu'est un scrutin. Je le répète, à longueur de journée dans les relations qu'on a pu de nouveau établir avec nos concitoyens, n'oubliez pas nos anciens qui ont versé du sang et des larmes pour que nous ayons le droit aujourd'hui de choisir nos avenirs. Et très généralement, à l'occasion de deux élections, l'élection présidentielle depuis la Ve République et l'élection locale, municipale et depuis quelques années métropolitaine, ces élections-là ne connaissent pas le même taux d'abstention que celui que l'on rencontre habituellement de plus en plus, malheureusement, pour d'autres élections. Monsieur Villumeau, le temps qui nous est imparti est terminé. On rappelle qu'il y aura entre autres dans les candidatures monsieur Munoz du Rassemblement national, la liste de la fameuse coalition Nathalie Biqué, ainsi que le duo, le bid'homme Sandra Torres, ainsi que Serge Daninos. Thierry, un dernier mot ? Ah, on n'entend pas Thierry, on a un gros souci. Monsieur Villumeau, on vous remercie beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on aura encore l'occasion de faire un entretien avec vous et on vous souhaite de vous porter bien comme pour tous les candidats. Également à vous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.